Pour sortir de cette crise, clairement, il faut se rediversifier, il faut aller chercher des nouveaux marchés. On est équipementie automobile, nous livrons BMW, nous livrons Volvo, nous livrons également Volkswagen, Mercedes. Sur la partie pièces plastiques, les filtres à air, les éléments filtrants, tous les amenages, les conduits d'air. Le site de ce bon cours a été, comme la plupart de l'automobile, impacté très fortement l'année dernière, puisque nous avons dû couper l'activité pendant cinq semaines. Globalement, sur l'année dernière, une perte d'activité d'environ 30%. Nous avons une désaffection de beaucoup de constructeurs qui sont partis assembler des véhicules dans les pays de l'Est. Nous avons choisi de rester ici et de prouver que nous sommes une petite entreprise française et capable de relever le défi, d'avoir des coûts, somme toute, tout à fait comparables à ce qui se passe dans les pays de l'Est. Ce plan de relance nous a permis, déjà depuis début novembre, de démarrer sur le recrutement massif de personnes, CDD et CDI, mais aussi des contrats aidés, par exemple CIE, mais aussi Allianz Emploi via l'ARIA, d'obtenir 20 à 30 personnes dans les plus brefs délais. Je travaille actuellement sur le SOC 200 indice, donc un séparateur d'huile. Mes missions, c'est surtout de surveiller la qualité du produit. C'est un projet de base qui vient d'Angleterre. On a acquis le projet et on a pour but de pouvoir, au niveau de la cadence, augmenter et pouvoir livrer le client dans les conditions requises. Je suis fier de travailler pour l'entreprise française, ça reste dans mes valeurs et mes principes. On a plein d'avantages, c'est-à-dire qu'on est productif, on est inventif. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut aller de l'avant, il ne faut pas baisser les bras et aujourd'hui faire confiance à l'État en général et à toutes les choses comme le plan de relance, qui est quelque chose d'intéressant et qui permet de remettre du vent dans les voiles. Sous-titrage ST' 501